Tu peux obtenir tout de la vie à partir du moment où tu aides suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils désirent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Zig Ziglar qui s'intitule Rendez-vous au sommet. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche de la notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaz. Colwaz qui est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre de Zig Ziglar, ce livre est un livre qui porte sur le développement personnel. Le développement personnel qui est, je précise, le moteur de toute personne qui souhaite atteindre le sommet. Parce que comme le dit Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne de ma personne. Si tu souhaites en avoir plus de la vie, cherche à devenir plus. Ce livre se veut assez simple à comprendre parce que dans ce livre, l'auteur raconte une succession d'histoires et à la fin de chaque histoire, il tire un enseignement. Et l'un des plus belles enseignements à tirer de ce livre, c'est l'enseignement suivant. Tu peux obtenir tout de la vie à partir du moment où tu aides suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils désirent. Donc dans ce résumé, je m'en vais te raconter les 14 histoires les plus inspirantes que j'ai pu tirer de ce livre. Et petite précision, tout au long de ce résumé, j'ai dû adapter les noms des personnes. Et des lieux, ceci afin de que tu comprennes mieux le message qui est caché dans ce livre. Petit mot en ce qui concerne Zig Ziglar. Zig Ziglar, c'est un Américain, coach en développement personnel, conférencier et auteur. Il compte d'ailleurs en son actif 15 livres traduits en plusieurs langues. Et son livre le plus célèbre, c'est « Rendez-vous au sommet » des Zig Ziglar, you know. Dans « Va sans plus attendre, passez à la première histoire ». Ma personne, tu es là où tu es parce que c'est exactement où tu veux être. Pour que tu comprennes mieux, je m'en vais te raconter une petite histoire. Nous sommes au cours des années 1990 et un monsieur appelé Mbala, qui est dans la ville de Yaoundé, dans le quartier Mvan, veut se rendre dans la ville de Douala au Cameroun. Sauf qu'il ne sait pas quel est l'itinéraire le plus court pour s'y rendre. Du coup, une fois dans ce quartier-là, il se rapproche d'un chauffeur de car qui lui a l'habitude de ce trajet-là pour demander l'itinéraire pour se rendre dans la ville de Douala. Une fois en contact avec le chauffeur, le chauffeur dessine sur une carte l'itinéraire le plus pertinent pour se rendre dans la ville de Douala. Donc Mbala va suivre cet itinéraire, sauf qu'il va se rendre compte qu'une heure plus tard, il est beaucoup plus loin de Douala qu'il ne fallait. Je tiens à préciser que nous sommes au cours des années 1990, dont le GPS n'existait pas encore. Il va de soi que ce n'est pas de la faute de Mbala s'il est plus éloigné de sa destination qu'il nous paraît parce qu'au fond, c'est parce qu'il a suivi une indication qui était complètement éronée. Il pourrait s'agir de la même situation dans tes finances aujourd'hui parce qu'il est fort probable quand tu étais plus jeune que tu es hérité d'un mauvais enseignement en ce qui concerne l'argent. Qu'un enseignement va à l'école, obtient de bonnes notes, ainsi que tu pourras avoir un bon diplôme et donc avoir un bon job et pouvoir gagner beaucoup d'argent. Si ça, c'était vrai par le passé, on se rend vite compte qu'au XXIe siècle, ce schéma-là est de moins en moins vrai. Donc, si tu penses que tu as suivi un mauvais enseignement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as une situation financière médiocre. Il est fort probable que toi aussi, tu souffres de pensées déchets. Pourquoi ? Laisse-moi te raconter une deuxième histoire pour que tu comprennes mieux. Aux États-Unis, il y a un peu plus d'un siècle en arrière, il y avait une place où toute la population d'une commune déversait ses ordures. C'était en fait une déchetterie. Et les déchets qui étaient à ce lieu-là avaient plus d'un siècle. Et les gens ne pouvaient pas voir cet endroit-là différemment qu'une déchetterie. Donc, il y a 25 ans, des hommes ont commencé à se dire, tiens, et si à la place de la déchetterie, on construisait un centre commercial ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces hommes-là, en tant que visionnaires, ont tout fait pour qu'on arrête de déverser des déchets à cet endroit-là. Ils ont commencé à y verser de la bonne terre. Ils ont versé de la terre encore, et encore, encore, et encore pendant des années, jusqu'à ce que la base soit suffisamment solide pour pouvoir mettre des fondations d'un centre commercial magnifique. Et donc, 25 ans plus tard, on a un magnifique centre commercial à cet endroit-là. Certes, on a un centre commercial, mais ce centre commercial-là est quand même bâti sur des déchets. Bon, maintenant, pour en revenir aux pensées déchets, ma personne, il est fort probable que depuis fort longtemps, la société, ton environnement, la télé déverse dans ton esprit des pensées déchets, des pensées qui ne te permettent pas d'avancer, des pensées qui te font voir la vie du mauvais côté. Il en va aujourd'hui de ta responsabilité de recouvrir ces pensées-là par des pensées positives, par des pensées gagnantes, par des pensées constructives. Oui, ma personne, ça, c'est possible et ça, c'est ton job. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir comment ensevelir les pensées déchets, par des pensées positives. Eh bien, ma personne, je te dirais simplement, en écoutant des vidéos telles que celles-ci, en lisant des livres tels que celui de Zig Ziglar, en écoutant des conférenciers qui sont inspirants, mais aussi et surtout en t'attourant de bonnes personnes. Parce que dis-toi que ma personne, il est fort probable qu'au bout d'un moment, tu puisses réussir à ensevelir tes pensées déchets. Mais une chose est sûre, c'est qu'il arrive de temps à autre que ces pensées-là reviennent à la surface. C'est donc pour ça que le développement personnel doit être permanent. Il était une fois un vieux dans les montagnes d'un village appelé Banfora au Burkina Faso. Le vieux en question se voulait être un génie et qu'il pouvait répondre à toutes les questions et il devait toujours avoir juste. Donc, il y a deux jeunes qui se sont amusés à vouloir tester ce vieux-là. Les deux jeunes se rendent à la montagne pour rencontrer ce vieux avec un papillon dans les mains. Les deux jeunes en question posent la question au monsieur, est-ce que le papillon que nous avons entre les mains, est-il mort ou est-il vivant ? Et là, le vieux va leur dire, si je vous dis que le papillon que vous avez entre les mains est vivant, vous allez refermer vos mains et vous allez le tuer. A l'inverse, si je vous dis que le papillon que vous avez entre les mains est mort, vous allez ouvrir vos mains et vous allez laisser le papillon s'envoler. Conclusion Vous avez entre vos mains le pouvoir de la vie et de la mort. Ma personne, cette petite histoire t'interpelle sur le fait que tu as entre tes mains le germe de la réussite ou le germe de l'échec. Mais tout dépendra de l'usage que tu décideras de faire de tes mains, ma personne. Moi, je suis toujours choqué quand je vois des gens qui disent qu'ils chôment. Pire encore en Afrique. Comment tu peux dire que tu chômes dans un endroit où tout est à refaire ? C'est-à-dire pour ça que je rejoins Simon Ouidrago lorsqu'il dit que les jeunes qui disent qu'ils chôment, ce sont des paresseux. Les jeunes qui disent qu'ils chôment, ce sont des gens qui manquent d'esprit, de créativité. Parce qu'en Afrique, il y a tout qu'il y a à refaire. Tu ne peux pas dire que tu chônes. Comment ? Parce que pour toute personne qui veut travailler, il y a toujours et toujours du travail. Que sont les feignants qui disent qu'il n'y a pas de travail ? Tu sais ma personne. Tu as tes deux mains. Tes deux mains peuvent être une richesse. Parce qu'avec tes mains, tu peux travailler la terre, tu peux faire de l'agriculture, gagner de l'argent. Tu peux jouer de la guitare, devenir un grand musicien, gagner de l'argent. Tu peux même dessiner, tu peux écrire des livres, tu vends les gens, achètes, tu gagnes de l'argent. Donc tu ne peux pas dire que tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu as ton cerveau et tu chômes. Non ! Si tu chômes, c'est que tu manques d'esprit, de créativité. Ce n'est pas parce qu'il manque de travail, c'est parce que tu ne veux rien faire. Par ailleurs, il y a ce que Zig Ziglar appelle les prisonniers de l'espoir. Ces gens-là qui sont tout le temps en train d'admirer les talents des autres. Ces gens-là qui sont tout le temps en train d'envier les talents des autres. Ces gens-là qui sont tout le temps en train de dire si seulement je pouvais avoir son talent, si seulement je pouvais être aussi intelligent que lui, si seulement je pouvais être aussi bon que lui, franchement, j'accomplirais des choses énormes. Ma personne, tu ne feras rien avec le talent de quelqu'un d'autre si tu n'arrives pas à exploiter déjà ton propre talent. C'est clair, n'être précis. Donc au lieu de passer ton temps à admirer le talent des autres, c'est une bonne chose. Mais rappelle-toi toujours que si tu travailles sur ton propre talent, tu pourras l'améliorer et faire une fortune, ma personne. Et puis le talent a ceci de vicieux qui, contrairement aux ressources naturelles telles que le pétrole, l'or ou le bronze. Lorsque tu exploites du pétrole, le pétrole finit. Alors que ton talent intrinsèque, quand tu l'exploites, il se développe. Le gaspillage vient quand tu as un talent et que tu refuses de l'exploiter. Donc ma personne, concentre-toi sur ton talent. Bon, ma personne, l'histoire que je m'en vais te raconter, c'est l'histoire de Victor Serebriakov. Victor Serebriakov, c'était un jeune homme de 15 ans qui allait à l'école comme tous les jeunes de son âge. Et il se trouve qu'à cet âge-là, l'un de ses encadreurs lui avait dit qu'il était un cancre, que l'école n'était pas faite pour lui et qu'il ferait mieux de stopper ses études pour se trouver un boulot. Victor a suivi le conseil de son encadreur et il est allé se chercher un boulot. Donc pendant les 17 années qui ont suivi, Victor s'est comporté comme un cancre et il n'a rien accompli de grand. Mais à l'âge de 32 ans, il va avoir un bouleversement de situation parce qu'à l'âge de 32 ans, Victor va passer un test de QI. Le test de QI, c'est un test qui permet de déterminer le niveau d'intelligence d'une personne. QI pour quotient intellectuel. Et à la suite de ce test psychologique, on va se rendre compte que Victor avait un QI de 161. Petite précision ma personne, plus de 68% de la population a un QI en général situé entre 85 et 115, dont Victor était de très loin au-dessus de la norme. Après cet événement-là, Victor va reprendre confiance en lui et il va commencer à se comporter comme un génie. C'est à tel point qu'il va devenir un entrepreneur très prospère et même être élu président des entreprises internationales Mensa. Les entreprises internationales Mensa, en fait, c'est une organisation dont le critère principal d'admissibilité, c'est d'avoir un QI au moins supérieur à 131. Et Victor, lui, avait un QI qui était égal à 161. Est-ce que tu penses que entre l'âge de 15 à 32 ans et après ces 32 ans, Victor est subitement devenu plus intelligent ? Non. Ce qui s'est passé après le test psychologique, c'est juste que Victor a repris confiance en lui. Il a commencé à se comporter comme un génie et donc, il a eu les résultats des génies. Donc, tout était dans l'attitude. Une fois qu'il a changé d'attitude, il a changé d'habitude et il a eu des résultats différents à ma personne. Dans l'histoire de Victor prouve à suffisance que dans la rue de tous les jours, on a des gens qui se comportent comme des cancres juste parce que quelqu'un leur a dit qu'ils en étaient des cancres. Alors qu'il n'en est rien. Et j'aime toujours faire le parallèle avec l'argent parce que nous sommes ici pour parler d'argent. Pas personne. Moi, je reste persuadé quand chacun d'entre nous sommeille un esprit millionnaire. Mais, très souvent à cause des idées limitantes qu'on a plantées dans nos cerveaux, on a tendance à croire que devenir millionnaire, c'est juste quelque chose qui concerne les autres et pas nous-mêmes. Du coup, comme on pense qu'on n'est pas capable de devenir millionnaire, nos croyances structurent notre comportement, nos comportements qui vont aboutir à un certain résultat. On croit qu'on ne peut pas devenir millionnaire, du coup, on se comporte comme des gens qui ne peuvent pas devenir millionnaire et le bilan des coups veut qu'on ne devienne jamais millionnaire. C'est-à-dire, les statistiques ont révélé que les enfants nés de parents pauvres ont moins le chance de devenir riches que les enfants nés dans des familles riches. Pourquoi? Eh bien, parce que quand un enfant n'est dans une famille pauvre, son mentor, très souvent, c'est son père. Et comme l'enfant apprend par imitation, eh bien, dans son subconscient, ses parents, ne pouvant donner que ce qu'ils savent, ils transmettent certains enseignements à leurs enfants. Et très souvent, qu'est-ce qu'un pauvre peut enseigner à son enfant en ce qui concerne l'argent? Très souvent, ce sont des enseignements qui ont entré à une vie de pauvreté. Alors qu'un riche, quand il veut transmettre une éducation à son enfant, il lui transmet l'éducation des richesses. C'est pour ça que très souvent, les enfants des riches ont plus de chance de venir que les enfants des pauvres. J'ai dit plus de chance. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dans ma personne, ce n'est pas parce que les gens ont dit que tu ne peux pas, que tu ne peux pas. Parce que le discours que les gens tiennent de toi, c'est important. Mais le plus important, c'est le discours que tu te tiens à toi-même. Donc, tant que tu n'as pas encore validé le discours que les gens disaient de toi, ma personne, tu ne peux pas être affecté. Donc, revois ta programmation mentale. Ma personne, il y a trois ans en arrière, quand je travaillais encore dans un restaurant qui faisait la restauration rapide, je venais tout juste de finir le service de 14 heures et je m'apprêtais à aller prendre ma voiture pour rentrer chez moi. De la même fois, j'arrive à ma voiture, je mets le contact, mais la voiture ne démarre pas. J'enlève la clé, je remets, la voiture ne démarre pas. Je regarde le tableau devant, ça allume, ça s'éteint, mais rien ne se passe. Du coup, par réflexe, je vais ouvrir le capot de ma voiture pour essayer de voir s'il y a un fil qui s'est déconnecté ou un truc du genre. Mais sauf que n'étant pas très calé niveau mécanique, bon, moi, je ne vois rien, je vois que tout est normal, mais ma voiture ne démarre pas. Donc, par la suite, il y a l'un de mes collègues qui lui aussi venait de finir son service et qui me voit « Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voiture ? » Je lui explique le problème et il me dit « Passe-moi un peu ta clé, je vais vérifier quelque chose. » Il rentre dans la voiture, il met le contact, rien ne se passe et il me dit « Bon, je crois que j'ai trouvé la source du problème. Je crois que c'est ta batterie qui déconne. » Je lui dis « Comment ça, ma batterie déconne ? » Il m'explique qu'en fait, il est fort probable qu'il y ait de la corrosion autour des électrodes de ma batterie. C'est pour ça que le signal électrique a du mal à passer. Mais il me dit « T'inquiète, c'est un petit problème. Passe-moi un truc à gratter. » Je lui passe un truc à gratter et je le regarde et je suis complètement paumé et il ouvre le capot, il enlève les électrodes, il gratte un peu par-ci, par-là. Après, il enlève la corrosion. Et après, il reconnaît les électrodes et il me donne la clé et il me dit « Essaie de démarrer. » Je mets le contact, la voiture démarre. J'étais jure qu'à ce moment-là, je l'ai vu comme un dieu. Je me suis dit « Wow, comment il a fait pour pouvoir résoudre de ce problème-là aussi vite ? » Est-ce que tu penses que cette année-là était plus intelligent que moi ? Non. C'est juste que on a une expérience différente. Malheureusement, très souvent, les hommes ont pour habitude de tellement admirer le talent des autres ceci à tel point qu'ils nourrissent un certain complexe d'infériorité en négligeant leur propre talent. Non, moi personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un à l'école a de meilleurs nôtres que toi qu'il est supérieur à toi ou que tu es intérieur à lui. Non. C'est une question d'expérience. Pourquoi tu comprends mieux ma personne ? Est-ce qu'un Chinois qui parle bien chinois et qui est né en Chine est supérieur ou plus intelligent qu'un Camerounais qui est né au Cameroun qui parle bien français ? Il va de soi que non. C'est juste qu'ils ont des expériences différentes. C'est pour attirer ton attention sur le fait qu'il ne faut pas nourrir un complexe d'infériorité par rapport à certains. Parce que je sais qu'on est dans une société où très souvent les gens qui s'en sortent mieux à l'école sont mis sur un pédestal et ceux qui s'en sortent moins bien à l'école on a tendance à les assimiler à des personnes inférieures. Entre guillemets. Ma personne. Chacun sa chose. Il y en a qui n'ont pas une intelligence qui est suffisamment fournie pour dire qu'ils vont aller loin dans les études. Tout comme à l'inverse ça peut être des très bons mécaniciens ça peut être des très bons sportifs ça peut même être des très bons cuisiniers mais ils ne sont pas pour autant inférieurs à celui qui a un doctorat. Parce que si on prend celui qui a le doctorat et qu'on le met dans une cuisine qu'on le met sur un terrain de sport qu'on le met devant une voiture pour faire de la mécanique je ne suis pas sûr que celui-là s'en sortira aussi bien que toi qui n'as pourtant pas excellé dans les études. Tout est une question d'expérience dont en atteignant les compétences des autres n'oublie pas que si tu travailles sur les tiennes tu vas aussi améliorer tes compétences. Il était une forme à personne une femme appelée Betty Grebel Betty Grebel c'était une pin-up américaine c'était l'une des femmes les plus convoitées aux états-unis au lendemain de la deuxième guerre mondiale.